Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue sur l'IDF1, ravie de vous accueillir. Et oui aujourd'hui c'est vendredi, comme vous le savez, le vendredi, et bien c'est People. Et aujourd'hui on a quelqu'un de People, alors qui s'est fait attendre un peu comme les gens People ? Non, non, parce que c'est une grosse surprise aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait un petit peu languir, etc. Une invitée va être sur le plateau, une invitée qui mélange de chic et surtout de choc, parce qu'avec elle, croyamment ne va pas s'ennuyer pendant 45 minutes en direct. Elle fait le buzz actuellement partout, sur internet, sur les plateaux de télé, partout où elle passe. Elle nous fait l'honneur d'être là dès aujourd'hui sur l'IDF1 ce midi. Je sais que c'est vraiment avec un grand plaisir qu'elle vient, et on tient encore une fois à la remercier. Je vais te donner, on va donner un petit indice à nos téléspectateurs. Vas-y. Elle a participé à une télé-réalité sur TF1, qui d'ailleurs s'est terminée un petit peu précipitamment, récemment. Oui, prématurément, oui. Prématurément, on va dire ça. Alors est-ce que Oye est de qui il s'agit ou pas ? C'est plutôt une jolie fille ? Oui, plutôt jolie fille. Et d'ailleurs, il y a le jeu. On peut quand même parler du jeu. Alors quel est le titre du nouveau single ? De cette personne. De cette personne. Alors on est obligé de lui dire le nom de la personne qu'on va attendre. On est obligé, Kevin. D'Affida Turner. Affida Turner. Alors quel est le titre de son single ? Alors on dit le titre aussi ? Comme ça on dit tout. Oh, on laissera lui présenter directement ? On va la laisser. Sachant que son album sortira le 21 avril prochain. Il s'appellera ce best-of Affida Turner. Un très bel opus qui va donc sortir le 21 avril. Et en attendant, bien sûr, il y a quelques images d'Affida Turner qui justement était l'invité d'Energie 12 hier soir. Elle interprétait ce titre avec une chorégraphie des danseurs. Vous allez voir, c'est une vraie showgirl. Et elle sera sur ce plateau en direct dans quelques minutes. Dès à présent, vous pouvez composer le 0892 780 777 pour lui poser toutes vos questions. Préparez-vous également pour le jeu, comme chaque semaine. Voilà, tout à fait. Voilà, 0892 780 777. Si vous avez une question à poser, surtout n'hésitez pas. Nous sommes pendant 40 minutes avec vous, rien qu'avec vous. Allez, tout de suite, on regarde les images. C'est parti. C'est parti. Yeah, you make my dreams come true. Pas mal. C'est ça, comme on voyait qu'elle a mis le feu sur le plateau. Il y avait le feu hier soir sur Energy 12. Il y avait le feu hier soir sur Energy 12 dans cette émission, effectivement. Alors, va-t-il avoir le feu aujourd'hui ? Justement, c'est la question que l'on se pose et dont on aura la réponse dans quelques minutes. Alors, on va juste rappeler le numéro en attendant 0892 780 777 pour poser toutes vos questions à Fida Turner qui va arriver dans quelques minutes en direct sur ce plateau. Je sais qu'il y a déjà de nombreux appels. On est en train de nous le signaler au même moment. Rappelons juste que son album sortira le 21 avril qui s'intitule The Best Of Of Fida Turner et que son nouveau single, dont il faut deviner le nom dès aujourd'hui, s'intitule Come With Me. Come With Me, exactement. C'est la réponse cette semaine pour le jeu en direct pour gagner son album qui sera donc disponible dès le 21 avril. Vous le recevrez en avant-première chez vous, dédicacée par Afida Turner en personne. Elle nous fait encore une fois le plaisir d'être là. Je crois qu'elle va arriver sur le salon, qu'elle est prête. Elle est presque prête. Entre Los Angeles et Paris, elle nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui en France puisqu'elle va repartir direction Los Angeles en très très peu de temps. Et donc voilà, on va la recevoir dans quelques minutes seulement. L'attention commence à monter. Donc si on accueille Afida Turner tout de suite ? Eh bien ce serait bien. Ou alors attend le sketch, qu'est-ce qui se passe en régie ? C'est bon, Afida Turner est prête, nous allons tous essayer de l'accueillir. Elle est prête, elle est là, elle est venue. Donc voilà, Afida qui arrive immédiatement sur notre plateau. Non, elle s'arrange. Elle a vu, elle se fait désirer. Elle est là, Afida, bonjour. Si, 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 à côté de moi, à côté de moi. C'est ce côté-là. Et il soufflait, tout le temps, tout le temps il soufflait. Mario de l'aéroport, on est arrivés, des trucs, je suis là. Que des histoires, mais vraiment, mais je suis là. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Afida. Je pensais s'allait... Bonne journée, je suis là. Comme d'habitude, voilà. Et donc on aurait été très déçus. Oh, ben moi aussi. Tout va bien ? Oui, ça va, t'es respirer. Respirez, respirez. Du retard. Alors on a regardé les images d'Energie 12 il y a soir. C'était bien. C'était très sympa. C'était bien, vous attendez. Quel accueil, c'était vraiment très bien. D'ailleurs, je vous fais un gros big up. Tout l'équipe de sur l'écran et Moustapha, c'était énorme. Merci pour votre accueil et on a passé un énorme moment. J'espère que le moment sera aussi énorme aujourd'hui. J'en suis ici. Bon. Merci beaucoup en tout cas, Afida, d'être avec nous. Alors aujourd'hui, la question, comment vous présentez ? Est-ce que vous êtes chanteuse ? Est-ce que vous êtes comédienne ? Aujourd'hui, vous êtes là en tant que chanteuse. Vous allez sortir, comme je le disais, votre nouvel album le 21 avril prochain qui s'intitule The Best of Afida Turner. Voilà. D'ailleurs, on reviendra tout au long de l'émission sur cet hocus. Donc aujourd'hui, comment vous présentez finalement ? Est-ce que vous êtes chanteuse ou peut-être jet-setteuse comme on peut l'imaginer à Los Angeles ? Non, 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 pas du tout jet-setteuse. Moi, je ne sors pas en boîte, je fais mes red carpets. Comme tu sais, 1er 10 en 1998, auteur-compositeur. Petite chanteuse, rappeuse quand elle avait 20 ans. Après, j'ai fait un peu de télé. Après, je suis partie aux Etats-Unis, j'ai fait un peu de films, DVD. Et puis là, on revient avec un album. Donc le deuxième album, parce qu'il y a eu un premier album qui s'appelait Rock Attitude. On a un deuxième album qui s'appelle Le Best d'Affida Turner, avec des inédits. Une ou deux que les gens connaissent pour les fans, le bonus track. Et on est en retour en France. Et je suis chez vous maintenant. C'est le matinal. Et toujours auteur ? Toujours auteur-compositeur, voilà. Toujours, d'accord. Très bien. C'est important de le circuler. Oui, c'est important. Parce que les textes, c'est les choses qui nous permettent d'avancer, les messages positifs. Et puis, je pense que c'est aussi ce qui m'a un peu sauvée, l'écriture. Donc voilà, c'est super important pour moi de pouvoir écrire mes propres chansons, ma propre musique, en tant qu'artiste, plutôt que chanter les chansons des autres. Et au moins, ça me différencie, parce qu'on est dans un monde qui est quand même impitoyable. Il y a beaucoup de concurrence. Et le fait de faire sa propre musique, c'est tout de suite, au moins, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, on respecte déjà. Et pourquoi aujourd'hui écrire vos titres en anglais ? Pourquoi en anglais ? Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu... Déjà, je suis partie aux Etats-Unis pour pouvoir me détendre. Mais bon, n'ayons pas peur de ses rêves, n'ayons pas honte. J'ai toujours rêvé, en fait, de pouvoir travailler, de « Traveling the World » and « The Seventy ». Donc, je me suis dit que si je pouvais apprendre l'anglais, je pourrais chanter en anglais, je pourrais faire du cinéma en anglais et même de la télé. Comme j'ai pu faire en France, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Italie, au Japon. Et c'est vrai que ce n'était pas possible il y a cinq ans, parce qu'on m'a dit « Vous êtes bien gentils, on aime bien vos morceaux, mais vous ne parlez pas assez bien anglais, on ne va pas vous donner de travail. » Donc ça, on l'a fait, c'était très très dur. Ça a pris 6 ou 7 ans. Et au jour d'aujourd'hui, on peut faire un concert en Allemagne ou en Espagne ou aux Etats-Unis ou faire une audition. Donc, on a forcément plus de travail. Parce que c'est vrai que la France, c'est bien, mais après, quand tu as plus 17 ou 18 ans, il faut quand même penser « Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais faire du cinéma ? Est-ce que je vais ressortir un disque en France ? Est-ce que je vais essayer de voir ailleurs ? Est-ce que je vais essayer de m'améliorer ? Progresser ? Ou tu veux rester au même stade ? Bien sûr que ça va être dur, bien sûr. C'est un peu le rêve américain, envie de partir, envie de voir autre chose ? Ou c'est... Non. Ou est-ce que c'est plus facile de composer en anglais ? Parce qu'on souvent dit que l'anglais colle mieux à la musique. Non, je pense que, comme vous le dites, je pense que c'était plus, en fait, une histoire de... C'était un peu le rêve américain, on ne va pas mentir. Je vais partir aux Etats-Unis pour des vacances et puis peut-être que je vais rencontrer un ou deux réalisateurs, un ou deux producteurs et peut-être que je vais signer un contrat tout de suite. Non, mais c'est vrai, on a tous ce rêve-là. Et surtout les petits Français, les petites Françaises, puisqu'elles avaient rencontré pas mal là-bas. Par contre, la plupart, chez papa, maman, en pleurs, avec les valises, sans argent, sans... Parce que c'est très, très sans papier. Il y a l'histoire des papiers, il y a... Et pour le coup, moi aussi, j'étais une immigrante. Oui, bien sûr. J'étais une immigrante, j'avais un passeport, un visa. J'ai eu la chance d'avoir un visa d'artiste. J'ai rencontré quelqu'un, Scott, qui m'a sponsorisée pour enregistrer des chansons. Il fallait que je paye un visa. Et grâce à ça, j'ai reçu un visa de 10 ans. Mais ça ne veut pas dire que j'étais américaine, visa artiste, parce que j'ai signé un contrat et que lui, il m'a invité pour enregistrer des chansons. C'est une méthode, quand même, des Américains, qui est complètement différente. Il faut être sponsorisé. Mais du coup, est-ce que c'est plus facile qu'en France ? Je vise beaucoup d'avoir... Je vais tomber, il faut vraiment que vous me trouvez... Laissez avec nous. Oui, vous me trouvez un oreiller, un coussin ou une couverture ou un bout de... C'est de l'huile, ça, jolie ! C'est de l'huile, exactement ! Je vais vous retrouver en dessous de la table. Accrochez-vous ! Je m'accroche, c'est vraiment... Je vais essayer de trouver une solution en régie. Encore les trucs d'Afidac, que les histoires d'Obsaïko ! Justement, aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez plus française ou américaine ? Ah non, moi, je suis française. J'adore entrer en France, parce que... Il y a un côté lintin, quand même, chez les Français. Ah ben oui ! Deux heures du matin, allez, passe à la maison ! J'ai fait un gigot d'agneau ! Allez, rendez-vous sur les chambres ! Blanquette de veau ! Hum, un bon petit beaujolais ! Hum, un bon... Voilà, moi, je suis vache, j'adore manger, tout le monde le sait ! J'aime la bonne bouffe, j'aime l'alcool, j'aime la vie ! Et ça, aux Etats-Unis, on ne l'a pas ! D'accord ! Parce que, déjà, on ferme à une heure, d'accord ? Et il y a le côté un peu plus individuel. T'as moins les repas de famille, ou à 20h, ou à l'aide, il y a un dîner à la maison. On le fait pour ça à 18h ! Ouais, on les fait à Thanksgiving et Memorial Day, donc les gros événements. Mais on n'invite pas les gens à manger aux Etats-Unis, comme nous, on fait tout le temps « Allez, viens manger ! » Et aussi, en France, tout le monde se bat pour payer l'addition. Ça, c'est une nouvelle jamais sortie, tiens. En France, tout le monde « Non, ben arrête, je vais payer ! » « Non, mais non, c'est moi qui paye ! » « Non, c'est moi qui paye ! » Alors qu'aux Etats-Unis, tout le monde se « Tu vas payer là, toi tu payes, toi tu payes, toi tu payes ! » Chacun paye tout le pas. Mais c'est ça qui m'a vraiment surpris, parce qu'en France, c'est comme ça, ils se battent, les copains. « Tu veux faire un affront ? » Je connais bien ça, oui. Je suis mort de rire. Et aux Etats-Unis, c'est 1, 2, 3, 4, « Il n'a pas payé 100 verres de champagne, why you gonna pay dad ? » C'est un petit peu le sketch de Muriel Robin à l'addition. Non, mais c'est ça, c'est un peu. Mais du coup, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment une chose qui m'a... Parce que les Français, c'est quand même des grands psychos, quoi. Ils se battent pour payer l'addition. C'est génial ! Mais oui ! Et puis après, ils recommandent une bouteille. Alors l'autre qui ne veut pas payer, qui n'a pas pu payer, il nous renforce à retourner une bouteille. Et après, on va retourner comme ça. Voilà, côté français. Et la France, c'est merveilleux. C'est beau. Les Quai d'Ascène, les Champs-Elysées. Ah, je ne sais pas. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais il y a quand même quelque chose de sympa aux Etats-Unis, si vous vivez là-bas ? Ah non, il n'y a pas qu'une chose de sympa. Il y en a plein ! Ben oui, il faut dire les choses. C'est vrai que c'est quand même des sensations qui sont énormes, qui sont intenses. Vous rencontrez des gens incroyables. Tout peut arriver. Vous pouvez rencontrer la personne que vous réveillez pour un éventuel contrat. Je ne sais pas si c'était le nom pour la musique, en l'occurrence. Le producteur de McAleckson était là avec lui. Il t'a vite à prendre un verre et tu dis ça y est, c'est parti. Mais il y a aussi beaucoup de désillusions parce que ces gens-là sont très occupés. Ils ne vont pas spécialement vous rappeler le lendemain. Ça prend du temps. Il y a une compétition qui est impitoyable. Parce qu'elles chancent, elles chantent. Elles sont américaines. Elles ont le papa qui connaît. Donc ça. Mais les Américains sont gentils. Ça, il faut le dire. Et quand on est sympa avec eux, ils sont sympas avec nous. Ils sont un peu comme moi, en fait. Et par contre, la moindre... Ils font ça. Oui, c'est fini. C'est une bonne guerre. Oui, mais il ne faut pas trop les provoquer. Mais très sympa, très poli. Et en même temps, ils ont un super feeling. Mais c'est vrai qu'ils ne tolèrent pas le manque de respect. Tu peux même être sur un plateau télé, sur les plateaux télé aux Etats-Unis. Rarement, tu verras même ce qui se passe quelques fois ici. Tout est très... Voilà. D'accord. Alors, dans cette émission... I love America and I love Paris. J'ai vraiment, pour le coup, besoin de vous en trouver. Trouvez-moi ma petite baisse. Quelque chose, les enfants, Régie. Ça va arriver. Ça va arriver, on s'active. Merci. Ça va arriver tout de suite. Alors, dans cette émission, en direct, comme chaque semaine, nous avons des appels de téléspectateurs en direct. Et là, justement, quelqu'un a une question pour vous. On prend l'appel ? Alors, on prend l'appel. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Muriel. Alors, Muriel, écoutez, on vous écoute pour votre question. Alors, Afida, moi, j'étais très contente de vous retrouver à la télé, il y a peu de temps. J'étais déçue que ça s'arrête si vite. Et je voulais savoir, est-ce que vous... Si on vous repropose une nouvelle télé-réalité, vous l'accepteriez en France ou aux Etats-Unis ? Alors, est-ce que vous accepteriez... Afida, c'est la question. Il se passe que des choses bizarres dans tout le monde. Mais David a l'air assez content. Oh, c'est génial. David a l'air assez content. Mais c'est un scripto, on est très maraboutés en direct. Mais on est là. Mais c'est joli, c'est joli, ça fait un trône, maintenant. Pas maquillé, pas coiffé, je suis là, j'ai tellement peur de la télévision. De l'aéroport, non. Alors, la question, c'est... Est-ce que vous accepteriez une autre émission de réalité show ? Alors, ma vie est un show. Et c'est la réalité. Donc, tu n'as pas besoin d'y aller. Donc, si réellement, il y avait une caméra, ce serait... Mais ce n'est pas possible. Que des histoires de psycho. Je dirais oui pour mon prochain, parce qu'on me l'a proposé. Donc, ce serait ma vie. Et surtout, les backstage. Ce que les gens ne doivent pas voir. Donc, ça veut dire une caméra, vous suivrez, vous ? Non, pas comme ça. Mais un peu les concerts, le studio. Quand je m'embrouille avec le mec, je ne vais pas chanter chanson son. Ou que je suis en retard, je vais m'embrouiller avec mon producteur. La balance, les danseurs qui se font arrêter par les policiers. Mais ça, ça m'est arrivé. Hier, on est arrivé. La nuit nous appartient, c'est pas arrêté par les fics. Mais ça, c'était à prendre à la caméra. Les danseurs étaient kidnappés, tentent faire les papiers. Je suis arrivé, mais c'était des trucs. T'arrives, boum, on va prendre le micro. Show must go on. Et quelquefois, c'est comme ça. On n'a pas le temps. Donc, oui, je le ferai. Je le referai. Ce sera mon propre show. Et puis, surtout, aux Etats-Unis, c'est vrai que c'est... On va dire que c'est quoi ? C'est la capitale de la télé-réalité. Ils ne font que ça. Danser avec les stars. Dancing with the stars. American Idol, K-pop star. Nous, on a fait Kali VIP en France. C'était le premier projet français. Et je pense que ça risque d'être racheté. Et je pense que c'est un très bon concept. C'était peut-être un peu avant-gardiste. Donc, pour vous répondre à votre question, Darling, yes. Oui, je le referai. Parce que jusqu'à présent, ça m'a quand même... C'est bonheur. Finalement, c'est un grand risque. C'est un grand risque. Bon, après, il y a des séquelles. Ce n'est pas tout le temps facile. Mais quand vous travaillez, vous avez un vrai travail et un vrai background. Que vous soyez journaliste, coiffeur ou même que vous vendiez du pain. Et que vous avez envie de faire une émission pour faire la promo de quelque chose. Mais il faut avoir un talent. Il ne faut pas faire de télé comme tous ces jeunes qui n'ont pas de talent. Excusez-moi. Il n'y a rien à côté. Il n'y a rien à côté. Et là, moi, ils m'appellent. Ils sont en dépression. Ça ne va pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Alors, ça se réfugie dans l'alcool, dans les substances. Et non. Parce qu'il ne suffit pas, bien sûr, que ça donne un break. Alors, voilà, tout le monde va vous connaître. Mais alors, est-ce que vous avez quelque chose à proposer ? Parce que ça ne durera pas. Et ça sera impitoyable. Et vous saurez... Non, mais c'est vrai. Ça peut être très dangereux. Et on rigole comme ça. Mais c'est pour ça, vraiment, il faut vraiment... Ça peut être dangereux. S'il n'y a pas de talent avec, effectivement, ça peut être très dangereux. Parce que c'est un petit peu le miroir aux alouettes. On a des espoirs et après, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est coupé, c'est cendrillon. Donc, c'est sûr que si vous faites comme moi, vous avez vos petits trucs depuis 98, vous avez déjà votre album, vous faisiez déjà un peu de cinéma. Et là, c'est un tremplin. D'accord. Comme les Américains, ils font ça. Mais derrière, ils ont tous leurs trucs. Et de le faire comme ça, à vide... Ça ne sert à rien. Mais il y en a qui le font. Ça desserre plus qu'autre chose. Mais il y en a qui le font et qui en vivent depuis quelques années et qui font de la presse. Mais derrière, il n'y a rien. Moi, j'ai soif. On va vous apporter un petit truc à boire. Oui, mon petit thé vert. Le thé vert qui était en filiste. On va l'apporter. Voilà, on a répondu à quoi ? On a répondu... Non, on n'a pas... Fille a répondu à votre question. Ça vous convient ? Tout à fait, oui. Vous êtes une fan ? Est-ce que vous êtes une fan ? J'aime beaucoup parce que dans cette émission, c'était une des seules à dire ce qu'elle pense. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Ah, et bien voilà. Donc, elle aime la franchise. Je ne sais pas, j'ai oublié. Quel est votre prénom ? Muriel. Comment ? Muriel. 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 Merci beaucoup pour votre amour et votre soutien. On a tout fait pour arriver à l'émission. On était en retard à l'aéroport. On est là et je suis contente de vous parler. Vous êtes de où, Muriel ? De Courbevoie. Ah, Courbevoie, d'accord. Alors, un gros bisou, grosse dédicace. Et je suis très heureuse de vous avoir en ligne. Et on vous dit à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous rappeler pour d'autres questions. D'accord. Merci beaucoup. La mion, merci. Bonne chance pour l'avenir. Merci, ça me fait plaisir. Merci, Muriel. Au revoir. Au revoir. Parfois, madame, c'est votre énergie au matin. C'est très familial. J'ai eu très peur des faux appels. Non, non, non. C'est bien, mais si, c'est vrai et tout. Je suis très contente. Non, c'est bien, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, give me five. Je vous l'avais dit, c'était bien. Non, c'est cool, c'est bien. Je suis contente. Comme tout le monde le sait, vous êtes mariée, on peut le dire ou pas ? On ne va pas trop parler de ça. Bon, c'est juste pour revenir là-dessus. Parce que vous avez une vie, comme tout le monde le sait à Los Angeles, avec le fils de Tina Turner. Juste la petite question. Je ne vais pas parler de ça. Oui ? Non. D'accord. C'était quoi la question ? La question, c'était est-ce que justement, Tina Turner, qui fait partie de votre famille ou même votre compagnon, vous bossez ensemble dans la musique ou pas du tout ? C'est juste la seule question. Oui, on a fait un album. You give me money, I give me time. Ça, on a fait un album comme ça, un peu très rock, très américain, très soul, funk. Voilà. Ça, on l'a fait aussi, mais c'est pareil, il y a beaucoup de projets. Et ça, c'est pas sorti ? Pas encore, mais j'ai une quarantaine de chansons, d'où le best-of. D'accord, donc ça va sortir. Oui, il y a des chansons, en tout cas, après, ça va être la Maison de Lise qui va faire certains choix. Moi, je leur propose 40-45 titres, en français et en anglais, il y en a beaucoup, après, voilà. Après, ils font leur choix, et donc ça viendra en France aussi ? Ah oui, oui, absolument. C'est énorme, ça, c'est important, la question de Kevin, alors. C'était trop important. Mais j'ai tellement peur de... Mais il faut pas... Non, mais elle était bien, la question, j'ai tellement peur. Elle est pas mal, la question. Elle me pose des questions très indiscrètes. Non, 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 c'est pas indiscrète. Après, moi, je disais, les Américains, j'ai pas envie de me retrouver en prison. Voilà, je rigole. Non, 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 mais là, c'était une bonne question, parce qu'on sait maintenant qu'il y a 40 titres qui ont été faits un petit peu avec... Avec différents producteurs, avec la famille, avec des producteurs de New York, avec des producteurs de l'Ozor de l'Est, et voilà, d'où le best of. Quand je dis le best of, ça veut dire le meilleur d'Affida. C'est pas... Parce que hier, j'ai fait une émission sur énergie, radio. Ouais, mais c'est vachement prétentieux comme nom. Je dis non, mais vous avez pas compris, j'ai pas dit le best of the hits. J'ai pas dit le meilleur de mes hits, encore une fois. Le meilleur de ce que j'ai pu faire, de 98 à maintenant, qui n'a pas été découvert, qui sera découvert. Il faut vraiment remettre les choses à leur place. Bien sûr. J'ai vraiment besoin de monter vers... Ah, juste non, c'est la pub. Ah, la pub ! Tenez, vous voulez lancer la pub ? Allez, je l'ai pas... La pub, comme vous voulez, en français, en anglais, en ce que vous voulez. Now, don't go nowhere, coming back soon. C'est la pub, on vous retrouve dans quelques instants, pour des moments encore plus crazy. À tout de suite ! Je n'ai jamais fait un aussi bon calcul. Les multipacks de SFR. Forfait mobile plus 9 box de SFR égale des économies. Carrément vous, SFR. Espéride, mobilier des jardins d'exception. Retrouvez-nous sur espéride.net. IDF1 Vous avez perdu quelque chose et vous ne réussissez pas à le retrouver ? Vous recherchez un appartement désespérément ? Vous vous demandez de quoi sera fait votre avenir ? Vous voulez savoir s'il vous aime ? Si elle reviendra ? Claude Alexis, la star des médiums, répondra à toutes vos questions chaque vendredi dès 20h40 pour une émission de voyance en direct sur IDF1, bien sûr. IDF1 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 Sous-titrage ST' 501 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 L'Allemagne et le Japon et Londres, bon article, j'étais très 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 fière pour le coup. Et ça s'est passé à Paris, c'était la robe de Cannes. Je ne suis pas venu par la musique, je ne vais pas mentir. Je me suis retrouvée à côté de Naomi et de Jennifer Lopez, la robe de Cannes dans tous les pays du monde. Mais ils parlent bien en plus. Who is that French girl ? C'était super, franchement ça m'a beaucoup touchée. Parce que c'est vrai que Londres aussi, tu vois, c'est pas ma rêve, Londres, l'Italie. Et ils étaient gentils, ils n'étaient que des compliments, voilà. Alors ce qui est génial avec vous Afida, c'est que depuis que vous avez fait votre retour en France, on peut dire, vous mettez le feu sur les plateaux de télé, il n'y a pas d'autres mots. Ah mon frac, mais moi j'étais toujours en psycho. Et notamment en début de semaine chez un certain Jean-Marc Morandini sur Direct 8. On l'a eu des images ? Là j'étais vraiment en feu, je sortais de... J'étais à feu, j'étais à Flore de Pau. Je sortais d'un enfermement deux semaines, donc là j'ai vraiment, pour le coup j'étais... Je suis en psycho. Et puis on regarde les images, c'est parti. Non ! Parce qu'on va pas prendre une nana qui fait des choses qui sont pas cool, pour représenter la France parce qu'elle est moitié rebeau, moitié renois. Nous on se bat, les femmes. On est auteurs, compositeurs, danseuses, actrices. Et on va pas prendre une nana qui fait en plus des choses et qui le révèle. On est des vraies personnes. Un mec s'en donnez. On se bat trop, femmes de ménage, elles travaillent à l'usine, on peut pas avoir une personne. Non mais ça, ça m'en... Arrête ! Arrête ! Arrête ! J'ai une épêche qui est arrivée ! Non, non, vraiment ! On peut pas avoir, non, non ! J'y suis fastiguée, là ! On le fait pas avant ! Arrête ! On le fait pas ! On le fait pas ! Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Mais c'était un gros moment ! Ah bah non, parce que là... On va pas nous le refaire, là, en direct ! Ah non, mais je peux pas, parce qu'il a dit un truc qui m'a rendu... Voilà... C'est pas comparé à une personne. Non, c'est pas comparé, c'est pas comparé, c'est... Non, c'est pas ça ! Sinon, ça aurait été encore pire ! Évoquer le nom d'une personne. Non, évoquer le nom d'une personne qui représenterait la nouvelle génération des blacks, des beurres blacks, ou de la nouvelle génération. Alors, c'est pas parce que t'es maghrébine ou antillaise ou guadeloupéenne ou même française ou chinoise, Oh, elles font toutes ça ! Non, c'est pas vrai. Et là, on peut pas prendre ce genre de personnages pour représenter des nanas de la nouvelle génération, que ce soit des moitié maghrébines ou des moitié blacks, parce qu'il y a des nanas qui travaillent à la banque, des nanas qui sont femmes de ménage, il y a des vrais artistes, il y a des actrices, il y a des gens qui ont des rêves, il y a des nanas aussi, excusez-moi, des nanas qui font de la politique. Je vais prendre à Shida... Voilà ! Ça, c'est des exemples. Mais me prenez pas, me montrez pas un exemple qui est... Moi, je juge pas les gens, mais à un moment donné, on peut pas être représenté par cette minorité qui est aujourd'hui, super pas crédible, en jugeant personne. Parce qu'on le vaut bien et on se bat et on a des rêves. Et voilà, il y a une super, super motivation de cette nouvelle génération. Et on montre que des bonnes choses, que ce soit les hommes ou les femmes. On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux, mais on irait et on ira au bout de notre destinée. Allez, on va prendre l'appel gagnant ! Ah ! Ils ont trouvé le titre d'album, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fait. Allez, bonjour ! Ils sont comme nous, ils sont fous ! Bonjour ! Bonjour, comment vous appelez-vous ? Jérémy ! Jérémy ? Oui ! Eh bien oui, c'est marqué en plus sur notre compte. Eh Jérémy ! Alors Jérémy, la question, quel est le titre d'une nouvelle album ? Le nouveau single. Le nouveau single, la Fida, quel est le titre ? Comme With Me, je suis déjà fan. Ah ! Bravo ! Allez, merci Gadièche ! Alors tu viens avec moi, parce que ça veut dire en français. Et je voulais dire aussi à Fida que, à Fida, je te suis depuis le love. Oui, mon chéri. Depuis mes 12 ans, je suis fan de toi depuis le love. Je t'ai suivi avant que tu reviendes à Ocaré VIP, toutes tes émissions que tu as faites. Je suis vraiment très fan de toi, je t'aime. J'admire tout ce que tu fais, ton talent, tes ambitions, ta façon d'être, tout ce que tu penses. Tu es sincère, tu te donnes la force de vivre, tu es génial. Moi aussi, j'ai des rêves et quand je te vois, j'ai envie de les réaliser. La foi, tout ce que tu donnes, franchement, c'est énorme. Et j'aurais aimé venir te voir à IDF1, je suis venu de voir Labia Morandini. C'était une des plus belles rencontres que j'ai eues. Et Fort Yves Me, je ne vais pas plus venir, mais je t'aime. Et voilà, j'admire tout ce que tu es, franchement, qui est génial, ne change pas. Pas changement, je suis déjà fan, mais tu ne peux pas imaginer. Hier soir, je suis rentré du travail, j'ai mis Energy 12. J'étais à fond devant ton show, je l'ai regardé en boucle ce matin. Et franchement, je t'aime et je suis un de tes plus grands fans. Surtout là, je ne sais rien, continue, donne-nous l'amour, la joie. Tu me fais rire, franchement, tu es génial, ne change pas surtout. Je suis un de tes plus grands fans et je t'aime. Jérémy, mon amour, merci. Jérémy, t'as appris son souffle. Il est comme moi. Jérémy, vous êtes là ? Oui, oui, je suis là. Merci mon chéri, thank you darling. Merci pour ton soutien, ton amour. Et on se reverra bientôt pour d'autres émissions. Ah oui, ne t'inquiète pas, je t'oublie, je t'irai partout que tu vois. Oui, j'ai bien, oui, j'ai bu, je t'adore. Merci vraiment. Merci beaucoup, Jérémy. Jérémy, à très bientôt. Donc vous recevrez dès la sortie de l'album d'Affida, le 21 avril prochain, ce de Best of Afida Turner. Vous le retrouverez chez vous en avant-première. Il sera dédicaté pour Afida en personne. C'est déjà la fin de l'émission, Afida. Bye ! Et ça passe vite, 40 minutes. I am, we are sorry. We are sorry, it's over. No, well, thank you so much for everything. It was wonderful. I love you guys. I love you Paris. I love you la France. Merci beaucoup. C'était vraiment un moment exceptionnel. Et c'est vrai que c'était un peu court parce que pour le coup, on est arrivés un peu en retard, machin comme ça. Non, parce que c'était deux minutes en retard, mais ça passe très vite, 40 minutes. Mais en même temps, c'était super spontané. Et bien voilà, merci d'être venu jusqu'à nous. C'est moi pour l'invitation et puis on le refera encore tout le temps. Avec grand plaisir. Quand il y a une nouveauté, vous venez. Vous n'avez pas. Vous venez à Porte, vous avez l'adresse. Moi, je vais venir tous les jours, il ne faut pas me dire ça. Merci beaucoup. Bonne journée à vous sur l'IDF1. Je vous rappelle que ce soir, je serai là à 19h avec Jackie pour Vous avez du talent. Bonne journée, vous restez jusqu'à 15h pour voter. Bye bye à tous, on est très en retard. Merci. Merci à tous, Fabio. Merci à tous les fans et à tous les gens qui nous regardent. A très bientôt, restez branchés pour d'autres épisodes plus psycho.